Bonsoir, ce n'est pas un écrivain, mais une légende qui fait son entrée dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Joseph Kessel, l'inclassable journaliste romancier, témoin engagé de la marche du monde, baroudeur et membre de l'Académie française, rejoint à quelques mois d'intervalle son ami Romain Garry au panthéon de la littérature. Grand reporter aux confins du monde, Joseph Kessel a écrit des dizaines de romans à succès, parmi lesquels L'équipage, Le lion, Belle de jour et encore Les cavaliers. Engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale, il sort décoré de la seconde pour sa bravoure dans la résistance. Russe d'origine, il écrit le chant des partisans en Angleterre avant d'être célébré en académicien à Paris. Né en 1898, Kessel passe son enfant entre une colonie juive de la Pampa en Argentine, dans la ville de Rios, et une capitale Cossack d'où sa mère est originaire à Orenbourg. Arrivé en France à l'âge de 10 ans, apprenti comédien sur les planches de l'Odéon pendant son adolescence, il finance ses études au conservatoire par des piges pour la presse. A 18 ans, il s'engage dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. C'est là, dira-t-il, que sa vraie aventure commencera, là où il a appris la camaraderie de vie et de mort et l'extraordinaire fraternité de l'équipage. Jeune soldat, il est enrôlé dans un tour du monde, de Brest à Vladivostok, via San Francisco. C'est là-bas qu'il découvre les beuveries, le poker et les femmes. Il y croise dans la foule des personnages qui le fascinent et peupleront l'ensemble de ses textes. Grand reporter, Joseph Kessel couvre les conflits du siècle, l'Irlande du Nord, l'Espagne, et aussi la Résistance auprès de l'Armée des Ombres. Il est aussi présent auprès des esclaves d'Abyssinie, dans le jeune État d'Israël dont il obtient le premier visa. Amis des patrons de presse comme Pierre Lazareff, et de grands éditeurs comme Gaston Gallimard, Joseph Kessel puise dans ses reportages la matière de récits et de contes adaptés en romans, puis souvent réadaptés en films. Même le lion, l'un de ses plus grands succès, est une histoire d'amitié entre une petite fille et un lion, épuisé de son expérience au Kenya. Joseph Kessel fut un homme libre, pressé, excessif, intimidant, sincère, fraternel, aussi tourmenté que le siècle dans lequel il vécut. Sa vie aventureuse, souvent héroïque, fait corps avec son œuvre. François Mauriac, dans son bloc-notes, résume ainsi sa vie. Il est de ces êtres à qui tout excès aura été permis, et d'abord dans la témérité du soldat et du résistant, et qui aura gagné l'univers sans avoir perdu son âme. Pour nous accompagner ce soir, durant cette heure, autour de Joseph Kessel, nous aurons le plaisir d'accueillir à la librairie MOLA M. Philippe Baudor, professeur émérite de lettres modernes à l'Université Bordeaux-Montagne. Philippe Baudor, vous êtes spécialiste de la littérature du XXe siècle, et plus précisément des écrivains de la Première Guerre mondiale et des représentations littéraires de la guerre. Vous êtes par ailleurs vice-président du Centre François Mauriac de Malagare. Et donc vous avez participé à l'élaboration de cette édition en deux volumes, des œuvres de Joseph Kessel, sous la direction de Serge Lincès et en compagnie de Marie-Astrid Charlier, Yvan Daniel, Pascal Guénaud, Christian Manceau, Thierry Oswald, Camille Pagné et Dolorès Tion Soriano Mola. Ces deux volumes de 3776 pages comprennent l'équipage, Marie de Cork, Macno et sa Juive, Les Captifs, Belle de Jour, Vent de Sable, Marché d'Esclave, Fortune Carré, Au Grand Soco, La Piste Fauve, La Vallée des Rubis, Hong Kong et Macao, Le Lion et enfin Les Cavaliers, le tout agrémenté, bien sûr, d'articles et de nouvelles. Ma première question pour entamer cette rencontre, Philippe Baudor, avant de revenir sur la longue carrière de Joseph Kessel et pour pasticher la formule de Luc Lagier, pouvez-vous répondre à cette petite question ? C'est qui ou plutôt c'est quoi pour vous, Joseph Kessel ? C'est quoi pour moi, Joseph Kessel ? Peut-être que pour moi, Joseph Kessel, ça a d'abord été, je dirais, comme pour beaucoup de gens peut-être, une silhouette, une carrure, une voix, dans la mesure où Kessel était très présente dans le paysage, je dirais, social et dans le monde de l'audiovisuel, quand j'étais jeune et adolescent. On le voyait beaucoup à la télévision dans les années 60-70. Donc c'est quelqu'un qui faisait partie du paysage. Mais par la suite, pour quelqu'un qui s'intéressait à la littérature ou qui faisait des études de lettres, ce n'était pas forcément vers l'œuvre de Kessel qu'on nous dirigeait dans une époque où on était surtout, je dirais, très attentifs et très soucieux de modernité littéraire, de théorie littéraire, de reconstruction des modèles littéraires. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu Kessel quand j'étais étudiant, d'autant que par la suite, dans mes études doctorales, je me suis intéressé à l'engagement politique des écrivains. Donc je n'ai pas forcément beaucoup retrouvé Kessel sur ce terrain-là. Par contre, vous l'avez dit, m'intéressant à Moriac et étant rapproché du centre Moriac de l'Université Bordeaux-Montagne, je me suis beaucoup intéressé à travers Moriac avec mes collègues aux relations entre littérature et journalisme au XXe siècle. Et à ce moment-là, bien évidemment, Kessel est aussitôt apparu dans le paysage parce que c'est la grande figure qui va réunir à la fois l'œuvre littéraire et l'œuvre de journaliste et l'œuvre de reporter. Alors il n'était pas le seul, bien sûr, à nous intéresser à ce moment-là. Il y avait Colette, il y avait Camus, il y avait Bernanos autour de Moriac et de Kessel. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai mis au programme des œuvres de Kessel, notamment ses reportages tels qu'il les avait repris dans Témoins parmi les hommes. Et à partir de là, je me suis beaucoup intéressé à son œuvre. Et c'est finalement par le reportage et par le journalisme que je suis venu ensuite à m'intéresser, dirigeant des travaux d'étudiants, à ses romans aussi. Alors un an après Romain Garry, Joseph Kessel fait donc son entrée dans la Pléiade. À cette occasion, je tenais à rappeler aux gens qui nous regardent ce soir qu'un album Kessel a été réalisé pour la quinzaine. Un album Kessel réalisé par Gilles Leuré, qui avait fait l'édition en quarto, qui sera donc offert par la librairie pour l'achat de trois volumes en Pléiade jusqu'à épuisement des stocks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet de publier enfin une sélection d'œuvres de Kessel ? Oui, j'aime bien votre enfin, ce qui traduit une attente. Et c'est vrai que cet enfin et cette attente, on les entend beaucoup dans la couverture médiatique qui accompagne cette sortie. Donc c'est plutôt rassurant pour ceux qui se sont consacrés à ce projet. Alors la décision, comme vous le savez, le circuit de décision pour une Pléiade, il est court, il n'est pas très compliqué. C'est Antoine Gallimard qui prend la décision. Et c'est lui qui est le maître d'œuvre, c'est lui qui décide qu'un auteur va entrer dans la Pléiade. Alors pour d'autres auteurs, je ne sais pas quel a été le circuit. Bien évidemment, l'équipe de la Pléiade et Huc Pradié font des propositions, Antoine Gallimard qui décide. En ce qui nous concerne, pour Kessel, c'est parti d'un projet partagé avec une équipe qui est, en gros, le noyau qui s'est retrouvé autour de l'élaboration de cette édition. C'est un projet qui est né autour de l'Université de La Rochelle, de Serge Linkes qui y travaille, d'Yvan Daniel, de Pascal Génaud, et du fonds de manuscrits qui est déposé à La Rochelle. Et il nous semblait qu'il y avait là un fonds de manuscrits considérable. Il y a quasiment tous les manuscrits de Kessel, avec de nombreux documents complémentaires qui sont conservés à l'Université de La Rochelle, qui ne sont pas accessibles au public, mais qui sont là. Et donc, il nous semblait très intéressant de les exploiter, de les valoriser. Et parmi les pistes possibles, il y avait une Pléiade. Donc, on a lancé cette idée, mais un petit peu comme on jette une bouteille à la mer, en se demandant si, effectivement, ça avait une chance d'aboutir. Kessel était déjà très bien servi. Beaucoup de ses ouvrages sont en livre de poche, en folio. Il y avait un beau quarto qui était sorti quelques années auparavant. Mais il est probable que l'idée était déjà présente au cœur de la Maison Gallimard, parce que la réponse a été très rapide. Et très rapidement, donc, l'accord s'est fait. Et la demande a été, d'ailleurs, extrêmement forte, puisqu'il a fallu travailler très vite et se mettre tout de suite au travail pour sortir dans des délais relativement brefs, d'ailleurs, cette Pléiade. Donc, vous voyez, c'est un projet autour d'une équipe, projet collectif, et puis surtout autour de ce fonds de manuscrits, qui est au cœur, quelque part aussi, de cette Pléiade. Alors, parlons-en, justement, de ce fonds de manuscrits. Comment la majorité, en fait, des manuscrits de Kessel se sont retrouvés à La Rochelle ? Oui, on peut se demander le lien entre Kessel et La Rochelle. Comment les manuscrits se sont retrouvés là ? C'est une histoire relativement ancienne, mais en même temps, tout à fait humaine. Il y a toujours de l'humain dans ces histoires-là. J'ai cité le nom de Pascal Génaud, et je crois qu'il faut lui rendre hommage, parce que c'est un étudiant dont j'ai dirigé la thèse. J'évoquais l'époque où j'avais mis un certain nombre de textes de Kessel au programme des séminaires de maîtrise ou DEVA. Pascal Génaud a fait sous ma direction une thèse qu'il avait consacrée à Kessel, et qui est intéressante, parce que son sujet était déjà de mettre en relation les reportages de Kessel et l'écriture de fiction de Kessel, d'observer le tissage entre les deux. Et au cours de cette thèse, il a enquêté, il a cherché, et il a retrouvé les manuscrits de Kessel qui étaient confiés par Kessel lui-même à la garde, à la protection d'un notaire à Paris. Les manuscrits étaient conservés dans les coffres d'une banque. Et Pascal a pu consulter ses manuscrits. Il a ensuite beaucoup travaillé lui-même sur Kessel, animé des colloques, organisé tout un travail de recherche sur Kessel, publié des inédits. Et puis, au décès du dépositaire légal, ou en tout cas du protecteur légal de ces manuscrits-là, c'est Pascal Génaud qui est devenu le dépositaire officiel, le gardien officiel de ces manuscrits. Et donc, il les a rapprochés de l'Université de La Rochelle. Et bien sûr, le projet a été de continuer, dans la mesure du possible, à les valoriser, à les exploiter, à les mettre au service du public. Cette pléiade en est une consécration particulièrement forte. Comment, parmi les 80 œuvres environ, qui constituent le corpus, entre les romans, les récits, les documentaires, les reportages, comment s'est opérée cette sélection ? Alors, la demande de Gallimard était claire au départ. C'était deux volumes. Donc, il y avait une commande très, très précise. Deux volumes, cela signifie à peu près 4 000 pages, un peu moins de 4 000 pages. Donc, il est clair qu'il fallait faire des choix. C'était une... Il n'y a pas du tout question de partir sur une édition exhaustive de l'œuvre de Kessel, qui est monumentale. Donc, il fallait faire une sélection. Alors, deux, trois principes ont guidé au départ le choix. Encore une fois, qui est fait aussi, d'abord par la maison Gallimard et par les clips de la pléiade. Mais parmi les critères retenus, d'abord, c'est une question qui nous est souvent posée depuis quelques jours, depuis que cette édition est sortie. Il fallait régler le sort d'une production monumentale de Kessel, une production romanesque très, très importante, qui est le Tour du malheur. En 1950, Kessel publie une somme romanesque considérable, 4 volumes, dont 1 600 pages, si vous voulez, très importantes, à laquelle il a beaucoup travaillé et à laquelle il tient beaucoup aussi. Et dont il aurait voulu, bien sûr, qu'il y ait une consécration forte. On ne pouvait pas garder le Tour du malheur. Donc, ça, c'était le premier choix. Ça aurait été un volum entier de la pléiade. Donc, ça a été le choix de l'écarter, malheureusement, je dirais. Deuxième choix très, très important, qui peut paraître naturel pour Kessel, qui n'est peut-être pas si naturel que cela pour la pléiade, ou en tout cas pour l'idée que l'on s'en fait. C'était de très fortement associer dans cette édition ce qui relevait de la fiction et ce qui relevait de la non-fiction, les romans et les reportages, dans la mesure où, chez Kessel, les deux sont profondément imbriqués. Ce n'est pas question du tout de les dissocier. Donc, les reportages devaient être, bien sûr, conservés, associés et liés aux textes de roman et aux textes de fiction. C'est la raison pour laquelle, on retrouve, quelques-uns des massifs très, très importants. Par exemple, autour des années 30, Marché d'esclaves, qui est une enquête très, très, très importante sur la piste des trafiquants d'esclaves que Kessel fait pour le matin, qui est sa première grande consécration de reporter à l'époque. Et puis, Fortune Carré, qui est le roman qui va se nourrir, je dirais, de tout ce que Kessel a pu recueillir au cours de cette enquête, va se trouver associé. On a un petit peu plus tard, dans les années 50, la piste fauve, qui est l'ensemble des grands reportages qu'il fait en Afrique centrale, au Kenya, autour de la révolte des Momos, et puis ensuite, tout le voyage qu'il fait dans la réserve d'Amosélé, qui va donner naissance au roman Le Lion. Donc, il y avait ainsi, je dirais, des grands massifs que l'on devait retrouver, deux bornes assez naturelles, l'équipage au départ et les cavaliers à l'arrivée. Et cela a laissé quand même pas mal de latitude pour faire un certain nombre de choix. Il a fallu abandonner un certain nombre de reportages, en conserver quelques-uns, par exemple Hong Kong et Macao ou la vallée des Rubis, dans les années 50. Et pour les romans, c'est la même chose. Il a fallu en abandonner aussi un certain nombre, en garder d'autres. Alors, il ne faut pas avoir des regrets. Je disais dans le Figaro qu'Éric Fautorino, par exemple, disait que son œuvre de Kessel préférée, c'était les mains du miracle. Bon, on n'a pas pu garder les mains du miracle. Donc, ce sont des choix, bien évidemment, qui ont été faits, mais toujours avec cette idée quand même d'avoir une forte cohérence dans l'ensemble et je dirais de parcourir pas forcément tout le spectre des pays, des continents sur lesquels Kessel a pu travailler, auxquels il s'est intéressé, mais d'en représenter la plupart et puis d'avoir un bon équilibrage, je dirais aussi, de sa production entre, en gros, l'avant-guerre et la seconde guerre mondiale qui est dans le premier volume et l'après-guerre qui est dans le second volume. Voilà comment ce choix s'est fait. Ce n'est jamais un choix totalement satisfaisant, je dirais, puisqu'il y a toujours le regret de ne pas conserver telle ou telle œuvre, mais on a quand même gardé quelques textes moins connus et puis on a quand même aussi, c'est le souhait de la Pléiade, ça fait partie de l'identité de cette collection. On a accompagné les textes d'un certain nombre de documents, articles de presse, inédits, interviews, qui viennent, je dirais, habiller un petit peu l'association des romans, mettre un petit peu de lien dans cette édition pour en faire une édition représentative de l'ensemble de la production de Kessel. En tout cas, je l'espère. Comment vous êtes-vous, vous et vos confrères, attribuez les œuvres entre chaque participant ? Là, c'est de la cuisine interne, mais je trouve ça... Oui, ça s'est fait, on ne s'est pas battu, on n'a pas attiré au sort. C'est Serge Linkes et Hugues Pradié qui ont présidé à tout ça. Ça s'est fait de manière très équilibrée et très consensuelle. Je dirais que c'est d'ailleurs dans cet esprit que le groupe a vraiment travaillé. Je ne sais pas comment sont faits les autres volumes de la Pléiade. Il se trouve que là, il y a vraiment eu un travail collectif très bien mené, je dirais, par Serge Linkes. On a eu beaucoup de réunions, on a eu un travail d'échange et de collaboration très fort, très régulier tout au long de ce travail, dans la mesure où l'objectif était de donner un esprit général, d'avoir une certaine uniformité à l'ensemble des notices et à l'ensemble des notes. Donc le travail de répartition, c'est très bien fait. Je vous dirais que, en même temps, moi, j'ai travaillé sur deux romans de Kessel. Si ce n'avait pas été ces deux-là, ça aurait été deux autres et je pense que je m'y serais très très bien retrouvé aussi. Donc il n'y a pas eu vraiment de déchirement. C'était l'un des grands absents de la collection, ce qui est assez surprenant puisque, bon, à la NRF, Gaston Gallimard a cru très très tôt en Joseph Kessel. Kessel a eu un succès considérable de son vivant, un succès qui se poursuit après sa mort, il est toujours lui, encore aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que Kessel est inclassable ? Est-ce que c'est parce que c'est à la fois un romancier, un reporter ? Est-ce que c'est parce qu'il a eu beaucoup de succès de son vivant et ce dès le début de sa carrière d'écrivain ? Alors dans la mesure où, comme on le disait, le choix de publication, le choix d'entrée, je ne veux pas dire, parce que l'intronisation dans la pléiade, parce que c'est quand même un geste fort que d'entrer dans la pléiade dépend de la maison Gallimard et d'Antoine Gallimard. C'est très difficile de savoir pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. il est probable que l'idée mûrissait déjà chez Gallimard puisque la proposition a été tout de suite entendue et relayée. Ce qu'on peut dire, en tout cas, en observant que cette entrée dans la pléiade se fait aujourd'hui, et qu'elle est bien reçue, parce que tout à l'heure, vous disiez enfin, parfois on pourrait dire « Ah bon, déjà ? » Ou bien on pourrait dire « Ah oui, vraiment ? » « Vous croyez ? » Bon, etc. Pas du tout. C'est vrai que c'était aussi le bon moment pour y entrer. Je ne dis pas qu'il y a 10 ans ou 15 ans, ça n'aurait pas été le bon moment. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, ça me semble aussi le bon moment pour différentes raisons. C'est vrai que Kessel est un auteur gallimard, vous l'avez dit, soutenu par les différents patrons de la maison Gallimard depuis le début, jouissant d'une notoriété tout à fait importante et d'un succès public non moins important. Tout cela était un élément très important quand même pour une collection, une maison qui obéissent quand même aussi à des contraintes éditoriales et commerciales fortes. Ce n'est pas un jury d'honneur, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un titre honorifique que d'entrer dans la pléiade, c'est quand même une entreprise qui est une entreprise éditoriale et commerciale, donc il faut tenir compte de tout cela. Il me semble que, on l'évoquait tout à l'heure, il me semble que depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, un certain nombre de changements se sont produits peut-être dans l'image que l'on se fait de l'auteur, de la littérature et des processus, je dirais, de légitimité ou de légitimation des auteurs. Beaucoup de collègues, soit pour le XIXe siècle, soit pour le XXe siècle, ont travaillé sur les rapports entre littérature et journalisme et ont, je dirais, contribué à extraire ou en tout cas à permettre à la production de presse d'entrer dans ce champ légitime de la littérature et de l'écriture. Petite anecdote, je ne sais pas si elle vous paraîtra significative, mais j'ai en mémoire une émission d'Apostrophe et de Bernard Pivot, c'était au moment de la sortie du dernier volume de la Pléiade, justement, de François Mauriac et l'éditeur de cette édition, Jacques Petit, était sur le plateau et Bernard Pivot lui dit, parce que c'était un sujet qui était déjà, parce que les gens l'agoutent faire qui étaient présents, bref, c'était un sujet qui était venu sur le devant du plateau, Bernard Pivot lui dit, pourquoi pas alors, Jacques Petit, un blog-note dans la Pléiade et Jacques Petit dit, non, vous n'y pensez pas. Alors, Bernard Pivot, taquin, lui dit, mais pourquoi, voyons, qu'est-ce qui empêcherait, etc. Et Jacques Petit répond, mais on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et je crois que cette distinction forte entre une production de presse, bon, éphémère, je dirais, de piètre qualité, et puis une production littéraire, cette distinction, elle s'est petit à petit estompée. Il y a effectivement des serviettes de piètre qualité et de magnifiques torchons. Puis finalement, entre les torchons et les serviettes, on s'aperçoit que le tissage et que la continuité est quand même relativement forte, je crois que tout ça peut contribuer aussi, en tout cas, peut lire l'entrée de Kessel dans la pléiade d'aujourd'hui comme une étape supplémentaire dans cette disparition d'un certain nombre de frontières entre des productions qui jusqu'à présent pouvaient être considérées comme incompatibles. En tout cas, Kessel est vraiment une des grandes figures pour contribuer à l'abolition de ces distinctions-là. Passons, si vous le voulez bien, justement aux deux heures que vous avez étudiées, annotées, présentées dans cette édition pléiade. Le premier, c'est Les Captifs, un roman publié en 1926 aux éditions Gallimard qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française l'année d'après qui a été publié en trois livraisons dans la revue des Deux Mondes au printemps 1926 et remanié évidemment pour les publications. Ce roman se déroule dans un sanatorium en Suisse où les patients se retrouvent captifs de leur maladie, la tuberculose dans les années 1925-1926 au moment où Kessel écrit donc sans texte. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce roman de Kessel ? Oui, d'autant plus volontiers que c'est un roman de Kessel assez peu connu. Il fait finalement partie des romans autour desquels on aurait pu avoir un débat est-ce qu'on garde les Captifs ou pas dans la mesure où d'autres auraient pu paraître peut-être plus légitimes ou plus attendus dans cette édition de la Pléiade et c'est un roman sur lequel j'ai eu grand plaisir à travailler. Vous l'avez bien présenté, c'est un roman de l'enfermement, c'est un roman je dirais c'est un roman du confinement puisqu'il se déroule entièrement à huis clos dans un sanatorium. Ce qu'on peut dire peut-être c'est que c'est un roman qui à la fois traite d'un sujet qui est un sujet de société important à l'époque, la tuberculose, qui est un sujet de santé publique. On s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux questions de santé publique. On s'y intéressait déjà beaucoup à l'époque et la tuberculose c'est quand même une grande question qui va dominer les questions de santé publique du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Donc ça c'est un élément très très important. Quand on regarde d'ailleurs la presse de l'époque, on s'aperçoit, je l'ai découvert en regardant les journaux, que la création d'un sanatorium, que l'inauguration d'un sanatorium pour les enfants, etc. pour les soldats. C'est vraiment un sujet extrêmement présent dans la presse qui préoccupe beaucoup à mesure où il y a énormément de personnes qui sont touchées, qui sont soignées. Donc c'est un sujet vraiment social. Mais en même temps, pour Kessel, c'est un sujet qui le touche de très près puisque Sandy, sa première épouse, est elle-même frappée par ce mal. Elle décèdera d'ailleurs deux ans après la publication du roman. Et Kessel, durant visite dans le sanatorium de l'ESA en Suisse où elle est soignée à ce moment-là. Donc c'est un roman qui s'ancre à la fois dans un contexte, un sujet social extrêmement fort auquel le public est très sensible et dans une question biographique, un ancrage biographique auquel Kessel lui-même est très très sensible et qui va lui permettre d'ailleurs une sorte d'observation de l'intérieur puisqu'il va séjourner auprès de son épouse à l'ESA, il va observer, écouter, prendre des notes, regarder. Donc on est dans cette sorte de témoin, je dirais, parmi les hommes qui sera l'attitude de Kessel et dont il va ensuite faire une sorte de transcription, de réécriture romanesque à travers ce roman du huis clos. C'est peut-être d'ailleurs parce que c'est un roman du huis clos qu'il a un peu disparu de la bibliographie ou en tout cas de ce que l'on a retenu de la bibliographie de Kessel parce qu'on associe assez peu Kessel à un auteur de huis clos. Kessel, ce sont effectivement la Pistophobe, les Grands Espaces, Fortune Carrée, etc. Même si d'ailleurs il y a d'autres romans, je dirais, les romans de garnison comme L'Équipage ou bien La Rose de Java qui se passe dans un bateau. On a quand même un certain... Belle de Jour, le lieu central de Belle de Jour, c'est une maison close en termes de huis clos. Donc il y a quand même cette problématique du confinement chez lui. Donc voilà, c'est un roman qui... D'ailleurs, c'est ainsi qu'un certain nombre de critiques de l'époque l'ont abordé comme un roman de la tuberculose puisque de nombreux critiques se sont penchés sur cette question des rapports entre littérature et tuberculose dès la sortie et c'est un sujet qui m'a moi aussi beaucoup intéressé pour écrire la notice, de replacer le roman de Kessel dans... Je ne dirais pas cette tradition parce qu'à l'époque elle est toute assez naissante mais en tout cas dans cette filiation des romans de la tuberculose. Il y en aura d'autres grands modèles par la suite. On pourrait citer La montagne magique par exemple de Thomas Mann ou d'autres. Quelle fut justement la réception critique de l'ouvrage ? Parce que Kessel avait déjà rencontré un succès populaire et critique avec l'équipage. Oui. Et là, il y a quand même une rupture finalement avec celui-ci. Une rupture, je ne sais pas. C'est un roman qui se démarque peut-être plutôt de ce qui suivra que de ce qui précède. Il faut bien avouer d'ailleurs que ce qui précède est encore assez jeune puisque en 1926, Kessel n'a que 28 ans. C'est vrai qu'il a connu un premier succès avec l'équipage mais comme souvent en littérature, vous le savez, un premier succès dont on dit a confirmé. on attend la confirmation. Alors à cette époque-là, Kessel n'est pas encore reporter. Il écrit beaucoup dans les journaux, des chroniques, mobilise surtout d'ailleurs à l'époque sa connaissance de la langue russe et de la culture russe. Il est surtout finalement consulté en tant que spécialiste de la question russe qui est quand même très importante au début des années 20. il a publié quelques nouvelles qui ont quand même fait parler de lui notamment un certain nombre de nouvelles là encore en relation avec la Russie. Donc c'est un roman que les critiques regardent comme est-ce une confirmation ou pas des promesses finalement que l'on avait pu sentir dans l'équipage. Et la plupart répondent oui. C'est un roman qui est bien reçu à l'époque, qui a un bon succès, un franc succès. La critique est relativement positive. Il y a bien sûr quelques réserves émises ça et là. Mais une critique d'ailleurs un peu partagée. C'est quand même assez intéressant. Une critique un petit peu partagée entre c'est un roman un peu documentaire sur la vie dans les sanatoriums. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je trouve que c'est un roman qui est plutôt bien documenté. Beaucoup plus que documentaire. On sent bien que ce n'est pas l'objectif premier. Et puis d'autres romans qui s'appuyant sur le titre Les Captifs ils vont voir plutôt une sorte de roman métaphorique qui va interroger sur un roman de la condition humaine. Est-ce que le tuberculeux, le captif, le prisonnier du sanatorium au fond n'est pas une sorte de parabole ou de représentation de la condition humaine ? Donc en ferant une lecture peut-être plus poétique ou plus spirituelle très peu de temps après qu'est celle se voit décerner le prix du roman de l'Académie française ? Donc on est vraiment dans une période de consécration. Donc c'est plutôt une réception de confirmation qui va asseoir, je dirais, qui va contribuer à asseoir la naissante réputation littéraire et romanesque de Kessel. Alors vous évoquiez le fait que Les Captifs était un roman documenté. Vous parliez aussi dans la notice que vous avez rédigée des Captifs comme un roman de conversion. Vous dites qu'il a sa façon un roman du retour comme Fin de Chérie de Colette ou plus tard Gilles de Drieux Larochelle ou même encore Aurélien d'Aragon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette notion de roman du retour ? Oui, roman du retour, c'est encore une expression de Thibaudet. On en prend toujours beaucoup à Thibaudet qui a toujours de magnifiques formules. C'est un roman, c'est une expression qu'il utilise pour regrouper tous ces romans qui ne racontent pas la guerre mais racontent le retour de la guerre. Il y en a un certain nombre dans les années 1920. Vous avez cité la fin de Chérie puis ensuite il y aura Aurélien. Il y a beaucoup qui ont disparu je dirais du paysage littéraire aujourd'hui. Et le héros principal des Captifs Marc Thibaudet est typiquement un homme marqué par la guerre. C'est un homme assez représentatif d'ailleurs d'une certaine conception du personnage romanesque des années 1920. C'est un peu à l'âme orange je dirais c'est un homme pressé passionné par l'automobile c'est un homme qui n'a pas le temps qui est très énergique qui est un peu arrogant qui est verrouillé de tous les côtés qui se méfie de toutes les relations affectives très misogyne aussi par ailleurs. Un personnage dont on sent qu'il a été blessé marqué par la guerre marqué aussi par un roman familial que Kessel d'ailleurs retravaille vous évoquiez la première publication dans la revue des deux mondes ensuite lorsque le roman sort en volume Kessel le complète un petit peu et réécrit le début on a des manuscrits c'est intéressant pour renforcer un peu la dimension psychologique du personnage donc ce personnage-là va subir effectivement une forte évolution au cours de son séjour au sanatorium de Lézins enfin dit le Pellevoux puisque Kessel transpose bien sûr les noms de lieux alors c'est assez classique dans les romans de la maladie d'y voir une sorte d'épreuve par laquelle un personnage va passer pour aller trouver au fond de lui-même je dirais une sorte de rebond de délivrance ou de révélation Suzanne Sontag dans un très beau livre La maladie comme métaphore a beaucoup montré que la représentation de la maladie en littérature était souvent mise au service effectivement de cette révélation elle cite surtout la tuberculose et le cancer on pourrait penser au sida en tout cas il y a toujours cette métaphorisation de la maladie et c'est le cas pour lui d'ailleurs il est assez peu touché par la maladie mais il est très touché par contre par ce qu'il voit autour de lui et ce qui m'a frappé ce qui a retenu mon attention dans ce roman c'est de voir l'évolution de ce personnage vers la fin alors pour ceux qui le diront Pléiade je ne dévoile pas mais il n'y a pas non plus un suspense absolument insoutenable même si tous les romans de Kessel sont construits quand même sur cette attente du dénouement je crois que quelle que soit l'histoire que Kessel raconte il se débrouille toujours pour que la mécanique romanesque repose sur ce phénomène d'attente et donc le personnage va être profondément touché par la maladie d'une très jeune fille presque une enfant dont il va s'occuper et là brusquement je dirais toutes ses défenses toute son arrogance toute sa suffisance toute sa confiance en lui vont s'effondrer et c'est une sorte de révélation et de conversion il y a une dimension profondément spirituelle dans ce roman ce qui est ainsi d'ailleurs à partir de la lecture ce qui est intéressant dans une édition comme celle de la Pléiade c'est qu'on va passer de roman en roman et que ce que l'on aura ce que l'on aura décelé la manière dont on aura construit sa lecture dans un roman on sera tenté de la transposer dans les romans qui suivront c'est intéressant de se demander si dans d'autres romans de Kessel il n'y aura pas aussi cette représentation finalement d'un personnage en quête d'eux en quête de lui-même en quête d'une révélation en quête d'un salut ce qui est le cas de Marc Thillet le roman se finit un peu comme ça il part avec cette jeune fille dont on devine qu'elle va qu'elle va mourir il est prêt à s'occuper d'elle il se trouve comme ça une sorte de de renouveau spirituel chez lui et lui on ne sait pas trop vers où il va mais on sent qu'il va vers une autre vie qui s'est ouverte comme si une porte s'ouvrait à ce moment-là et cette dimension spirituelle elle est quand même intéressante mais on la retrouvera dans d'autres dans d'autres romans de Kessel lesquels par exemple ? si on parle des cavaliers dont on pourra parler on pourra également retrouver cette dimension-là c'est-à-dire cette dimension d'une quête et d'une révélation profonde de soi cette manière qu'ont les personnages de Kessel aussi mais je dirais que quelque part dans Belle de Jour avec peut-être beaucoup plus d'obscurité de confusion et de difficulté on a aussi affaire à un destin très singulier d'une femme qui est confrontée c'est vraiment aussi au cœur de nombreux romans de Kessel qui est confrontée à cette sorte de nœud intérieur de souffrance intérieure pour Belle de Jour de traumatisme intérieur qui la conduira sur un chemin qui est un chemin très douloureux souvent mais qui est un chemin petit à petit qui tente d'aller vers une certaine lumière alors les personnages y parviennent ou pas c'est pas toujours une œuvre optimiste non plus Kessel c'est pas toujours une œuvre aussi positive ou héroïque qu'on a bien voulu le dire alors comme vous évoquiez Belle de Jour ce sera l'occasion d'évoquer aussi les adaptations cinématographiques des œuvres de Kessel on évoquait le fait qu'ils partaient d'expériences personnelles de reportages de documentaires pour ensuite les réadapter en romans et ces romans ont souvent ça a été le cas notamment de Belle de Jour du Lyon mais aussi encore des Cavaliers d'être réadaptés au cinéma il y a quand même très peu d'auteurs l'importance de Kessel de Sakerure qui n'ont pas à rougir des adaptations cinématographiques de leurs œuvres qui sont devenues dans un certain sens des œuvres aussi importantes et dont même on a tendance à oublier qu'elles étaient des simples adaptations cinématographiques de romans est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces adaptations-là est-ce qu'il a toujours eu la main dessus est-ce que c'est des choses qui se passaient de manière totalement indépendante de sa volonté alors c'est vrai que vous avez raison de souligner que les liens entre les romans de Kessel et le cinéma sont des liens très très forts je dirais plus généralement entre Kessel lui-même et le cinéma puisque lui-même a collaboré aussi à des projets de films en tant que scénariste dialoguiste etc donc vous citez Belle de Jour mais dès le premier roman de Kessel l'équipage il y a une première adaptation cinématographique et celle de Maurice Turner qui est une adaptation qu'on muette puis ensuite il y en a une deuxième qui se fait d'Anatole Littwak avec une très très belle distribution d'ailleurs donc tout de suite il y a ce passage assez naturel qui se fait entre la production romanesque de Kessel et le cinéma et je pense que le public les connaît peut-être inutile de les rappeler mais enfin puisqu'on y est autant le dire ça sera le cas par exemple pour L'armée des ombres le grand roman de la résistance qui sera adapté alors il y a souvent un décalage important entre l'écriture et la publication du roman et son adaptation La passante du sans souci faudra attendre le début des années 80 pour qu'il y ait cette belle adaptation qui a été demandée d'ailleurs qui a été voulu par Romy Schneeter elle-même c'est elle qui a porté le projet d'adaptation de La passante du sans souci au cinéma mais vous évoquiez Belle de Jour Le Lion alors la fortune de ses adaptations est variée et Kessel lui-même n'a pas toujours été satisfait Le Lion est un très bel exemple d'un film dont il considérera qu'il édulcore très très fortement son oeuvre Le Lion comme d'ailleurs souvent quand on la résume et quand on l'évoque on l'édulcore un peu c'est une oeuvre assez complexe assez dure assez complexe dans la manière dont elle va décrire les sentiments qui se nouent au coeur d'une famille c'est pas l'histoire simplement de l'amitié entre une petite fille et un lion etc une sorte de grosse pelouse comme ça toute gentille pas du tout ce sont des relations très très complexes entre la fille le père et la mère il y a une oeuvre familiale très forte Kessel sera très déçue par l'adaptation donc il y aura des fortunes variées jusqu'au cavalier qui sera adapté aussi par Franck Hennheimer donc il y a vraiment un lien très très fort pour citer aussi pour revenir à cette édition je voudrais remarquer vous l'avez sur mon noté par exemple on a reproduit ici un roman le bataillon du ciel qui est un roman aussi de la guerre mais de la fin de la guerre du débarquement c'est un roman dont on aurait pu se demander s'il avait sa place légitime dans l'édition de la pléiade à mesure où on sait les biographes de Kessel l'ont dit et les biographes je dirais du véritable rédacteur de ce roman c'est-à-dire Maurice Druon l'ont dit aussi c'est Maurice Druon qui a fait la mise en roman de ce bataillon du ciel mais en même temps il l'a fait cette mise en roman à partir du scénario très élaboré et très avancé que Kessel avait rédigé pour le cinéma c'est-à-dire c'est un projet cinématographique au départ qui effectivement a donné lieu à un film et ce film aurait pu donner lieu à un roman de Kessel lui-même et Kessel je dirais a sous-traité en quelque sorte la rédaction du roman à son neveu c'est d'ailleurs une transmission d'oncle à neveu qui s'est fait de manière totalement inaperçue puisque dans toutes les éditions du bataillon du ciel seul le nom de Joseph Kessel apparaît avec le remerciement à Maurice Bruon mais on est aussi dans ce passage-là dans ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos des reportages c'est-à-dire dans ce processus d'écriture et de diffusion qui n'est pas propre à Kessel qu'on a chez de très nombreux auteurs au 19e ou au 20e siècle et qui joue je dirais d'une sorte de migration de médias à autres médias Kessel a beaucoup travaillé bien sûr la migration de ses écrits de presse de ses reportages vers le roman mais on a aussi ces exemples de migration là pour le coup d'un scénario de film vers le roman donc il y a toujours des stratégies à plusieurs coups où un projet d'écriture et de création est un projet qui effectivement va se trouver décliné en un certain nombre de productions appartenant parfois à des médias à des dispositifs médiatiques assez variés mais bon on évoquait les cavaliers le projet de départ des cavaliers c'est aussi un film il part en Afghanistan pour réaliser un reportage sur l'Afghanistan et surtout un reportage filmé puisque à ce moment-là il se dit c'est peut-être le film qui est je dirais l'avenir du reportage autant sinon plus que l'écrit donc ça c'est en 1956 c'est en 1956 pour La Passe du Diable qui est je crois bien me souvenir un premier voyage en fait de Kessel en Afghanistan et qui aboutira effectivement en 1967 à ce qui est considéré comme l'un de ses chefs-d'oeuvre romanesques un long roman d'aventure Les Cavaliers qui est consacré à l'Afghanistan et au jeu du Bouskachi c'est un roman assez singulier parce que c'est vraiment une épopée une épopée qui impose une galerie de personnages forts et donne aussi la part belle aux chevaux qui sont aussi conçus et présentés comme des personnages de romans en part entière je vais vous reposer la question que je vous ai posée pour les captifs est-ce que vous pouvez me représenter ce dernier roman qui est en fait le dernier roman de ce deuxième volume des romans et récits de la Pléiade qui est aussi le dernier roman de Kessel publié 12 ans avant sa mort c'est ça c'est le dernier roman de Kessel d'ailleurs dès sa sortie il est un peu perçu comme une sorte d'oeuvre un peu testamentaire déjà c'est très très perceptible dans la critique on y voit une sorte de chef d'oeuvre d'aboutissement du travail de Kessel lui-même le vit peut-être ainsi on pourrait y revenir si on évoque on va évoquer le contenu même de ce roman en tout cas c'est un roman qui est d'abord d'ampleur beaucoup plus importante c'est un fort roman alors que Kessel avait souvent travaillé sur des formats beaucoup plus réduits à part le tour du malheur que j'évoquais qui est vraiment une sorte de saga ou de roman fleuve la plupart du temps on a des romans beaucoup plus courts là on a un roman très ample même si l'action est très concentrée mais le roman est très ample lui-même et puis un temps d'écriture très très long aussi puisqu'il commence à peu près en 1960-61 à l'écrire il finit de l'écrire en 67 vraiment en recorrigeant encore in extremis les derniers jeux d'épreuve tout à fait à la fin donc on a vraiment une écriture très très espacée dans le temps alors pour le présenter je dirais que c'est vrai qu'il est devenu une oeuvre relativement emblématique puisque le coffret de la pléiade qui entoure les deux volumes reproduit reproduit les cavaliers c'est une magnifique photographie c'est très effectivement photogénique ce jeu du bouscachi qui consiste pour des cavaliers très expérimentés très courageux d'ailleurs et très professionnels puisque ce sont des équipes vraiment très très entraînées et préparées à cela à se disputer la carcasse d'un bouc ou d'une chèvre à la traîner sur des kilomètres dans un galop effréné où tous les coups sont permis pour récupérer la carcasse en question à faire le tour de deux poteaux pour finir par la déposer et bien sûr le vainqueur est celui qui parvient à la déposer dans un cercle qu'on appelle le cercle de justice et qui désigne finalement le vainqueur donc au cœur de ce roman les cavaliers il y a ce jeu du bouscachi mais finalement c'est très réducteur de le ramener uniquement à ça même si c'est ce qu'on a beaucoup retenu de ce roman et du film lui-même mais je voudrais peut-être dans un premier temps puisque vous l'évoquiez dire à quel point même si Kessel a beaucoup voyagé même si Kessel effectivement a bourlingué il a parcouru l'Amérique l'Afrique l'Asie je crois qu'avec l'Afghanistan il le dit d'ailleurs et puis toutes les traces sont là pour le prouver avec l'Afghanistan un lien très particulier quand même se crée il y a vraiment une sorte de coup de cœur de passion de passion afghane qui va s'emparer de Kessel il va y revenir à plusieurs reprises pas seulement revenir sur la matière afghane je dirais qui va constituer le sujet de sa production mais revenir dans le pays se nouer des amitiés extrêmement fortes avec un certain nombre de personnalités qu'on prend au plus haut niveau c'est-à-dire avec le roi d'Afghanistan Zahir Shah donc il y a vraiment une histoire très forte qui se noue entre Kessel et ce pays de l'Afghanistan et qui est sa grande passion finale puisque comme vous le disiez c'est le grand roman de la fin de Kessel ensuite il y aura quelques productions de reportages et puis ensuite il y aura un moment où il y aura de plus en plus de difficultés à écrire c'est vraiment le dépose en quelque sorte j'ai l'impression que le reporter pose son sac et l'écrivain va poser sa plume après ce roman donc il y a vraiment une relation très forte qui se noue avec le pays mais le point de départ c'est ce projet d'un film de reportage d'un film documentaire sur l'Afghanistan alors ils partent comme les biographes l'ont beaucoup raconté comme lui-même l'a beaucoup raconté par la suite ils partent avec une petite équipe pas très expérimentée mais avec des gens qui vont devenir ensuite des grands membres du cinéma Raoul Coutard qui sera un des grands opérateurs de la nouvelle vague Schindorfer aussi qui aura une carrière cinématographique tout cela financé par Georges Beauregard qui est un producteur qui sera aussi le producteur des films de Godard et d'autres cinéastes de la nouvelle vague ils partent sans idée préconçue et sans scénario je dirais très fortement établi ils vont se fixer sur ce jeu du Bouskachi qui constituera le cœur de leur reportage filmé et puis ils vont découvrir l'Afghanistan et qu'est-ce qu'elle découvre l'Afghanistan sa multiplicité culturelle les différentes années les différents paysages et tout ceci donne comme vous le disiez un magnifique film d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'on puisse le voir et le diffuser aujourd'hui j'ai eu la chance de le voir pour préparer cette édition de la Pléiade La Présidente c'est vraiment un très très beau film c'est un très beau film avec de magnifiques paysages avec une image absolument superbe qui est entièrement tournée je dirais habité par des acteurs locaux des cavaliers que Kessel a pu repérer sur place et auquel il a demandé de jouer les personnages de son film et en même temps qui repose et ça c'est intéressant quand même dans la conception que Kessel se fait du reportage qui repose sur une fiction puisqu'il va inventer une histoire parce qu'on tentait de filmer un match je dirais ou un jeu du Bouskashi il va inventer toute une histoire et on va suivre les personnages avec la voix off de Jean-Nigroni qui raconte un magnifique texte qui dit un magnifique texte sur l'Afghanistan et ça c'est vraiment le point de départ ça aurait pu en rester là il écrit le film on tourne le film c'est compliqué enfin on finit par le tourner le film est diffusé il n'a pas beaucoup de succès il va vite tomber dans l'oubli malheureusement Kessel publie quelques reportages dans François comment j'ai fait tourner les fils de Gilles Giscamp qui est une sorte de making of du film il raconte simplement comment il a fait le film il prépare d'ailleurs un livre de reportage comme il le fait toujours c'est ce que j'évoquais cette stratégie à plusieurs coups il écrit également un livre de reportage sur l'Afghanistan qu'il garde en réserve il fallait toujours un petit peu garder en réserve sous le coude pour publier un petit peu plus tard et ça aurait pu en rester là manquer tout de même le roman puisque souvent dans ses stratégies d'écriture il y avait aussi la fiction qui venait se nourrir et Kessel a un projet de roman ça aurait pu être un projet de roman autour du Bouskachi on va mettre en roman finalement la fiction qui est la petite fiction qui sert de trame au reportage lui-même au fond on va raconter des cavaliers qui se disputent puis il y en a un qui va l'emporter sur l'autre et puis à la fin le vainqueur sera célébré ça pourrait faire une belle histoire si vous voulez souvent c'est malheureusement un peu à ça qu'on imite la lecture des cavaliers en réalité ça ne fait que le tout début des cavaliers et Kessel me semble-t-il Kessel est peut-être un peu dépassé par son projet il le dit lui-même il y a un moment où tout d'un coup les personnages vont prendre une sorte d'autonomie beaucoup de romanciers évoquent ce processus-là et au fond c'est une autre histoire dans laquelle Kessel va se lancer une autre quête il va inverser au fond totalement l'itinéraire des cavaliers le Bouskachi n'est plus l'aboutissement mais le point de départ et ce qu'il nous raconte dans les cavaliers ce n'est pas le triomphe d'un cavalier héroïque qui remporte le jeu mais au contraire c'est la défaite la blessure c'est l'échec c'est la honte c'est l'humiliation puisque le personnage principal se casse la jambe et la trame des cavaliers c'est une sorte c'est pas l'Iliate c'est plutôt l'Odyssée je dirais c'est le retour difficile chez lui du héros alors non pas vainqueur comme dans l'Odyssée mais du héros vaincu en plus aucune Pénélope ne l'attend il attend simplement la figure écrasante de son père qui est un ancien une ancienne gloire du Bouskachi une légende et donc ce héros blessé humilié bientôt amputé d'une partie de sa jambe effectue ce lent retour au pays natal à travers les montagnes de l'Inde-de-Couche et on va retrouver tous les grands paysages que l'on avait dans la Passe du Diable mais cette fois-ci dans cette sorte de retour difficile au pays c'est une épreuve particulièrement forte mais je dirais à travers laquelle le personnage va au bout de lui-même va puiser au fond de lui-même dans une sorte de quête d'identité et finalement tous les personnages des cavaliers sont engagés dans cette quête d'identité il me semble entre nous c'est une hypothèse de lecture mais il me semble que Kessel lui-même tout au long de ces années est aussi engagé dans cette sorte de quête il accompagne ces personnages dans leur quête et je crois que lui-même au fur et à mesure de l'écriture des cavaliers ne sait pas exactement où ils vont ni où il va c'est-à-dire que cette révélation qu'eux-mêmes vont trouver à l'extrême fin du roman lui-même va la trouver avec eux et le lecteur aussi ce à quoi j'ai été très sensible en relisant ce roman c'est à quel point en accompagnant les personnages contrairement à ce qui se passe souvent le personnage traverse des épreuves on se doute qu'il va rentrer chez lui etc. mais bien sûr mais ça ne suffit pas et jusqu'au bout des cavaliers on est vraiment pris par ce désir de savoir vraiment où ils vont aller et de petits rebondissements en petits rebondissements jusqu'à la fin on est suspendu à la décision finale qui finit finalement par par nous par nous surprendre j'ai rapproché je ne sais pas si vous seriez d'accord là-dessus mais j'ai rapproché ce roman de la manière dont Jacques Rivière définissait le roman d'aventure parce qu'effectivement on parle beaucoup d'aventure pour Kessel mais pour Rivière le roman d'aventure c'est celui dans lequel l'avenir n'est jamais contenu dans le présent ou dans le passé c'est celui dans lequel quelque chose peut toujours advenir et c'est ce qui m'a paru très très fort dans Les Cavaliers c'est-à-dire que quelque chose peut toujours advenir évidemment ce sont les péripéties classiques d'un roman mais en même temps on ne sait jamais exactement ce qu'il va advenir et on l'attend jusqu'à la fin c'est la question que je voulais vous poser c'est surtout la part de Kessel en fait dans cet ouvrage-là puisque dans toutes ses oeuvres il s'inspire soit de choses qu'il a vécues lui-même soit de ses expériences de reportage des rencontres qu'il a fait or Les Cavaliers c'est pas juste comme vous le disiez juste inspiré de ce qu'il avait vu en faisant La Passe du Diable et c'est un faux roman d'aventure qui tend surtout à être un grand roman de la construction de soi on l'a dit publié en 1967 quelle fut la réception critique de l'ouvrage sachant qu'il est académicien depuis cinq ans c'est neuf ans après le succès du Lyon qui a été un succès considérable et en même temps c'est presque un roman crépusculaire comme vous l'avez dit puisqu'on se doute que ce sera finalement le dernier de la dernière grande en oeuvre de l'auteur alors la réception critique elle est très positive je vous le disais presque trop je citais un critique qui dit bon effectivement on ne peut qu'en censer il y a tout dans ce roman il y a des paysages il y a l'action il y a de l'aventure il y a de l'héroïsme etc inclinez-vous la messe est dite le critique n'a plus à se prononcer ce qui n'est pas vrai ce qui m'a frappé dans la réception critique c'est de voir à quel point là je l'ai bien mesuré en parcourant tous les journaux de l'époque à quel point le paysage critique de l'époque est vraiment clivé on est vous le disiez en 1967 on est vraiment en plein dans la querelle entre les anciens et les modernes c'est-à-dire que il y a ceux qui disent ah enfin un roman d'aventure j'ai envie de dire un roman à l'ancienne avec des grands sentiments des grands paysages et de l'action puis ceux qui disent oui bon d'accord mais tout ça c'est du romanesque ça nous endort il n'y a pas de renouveau formel si vous voulez bon c'est quand même l'année 67 où Butor c'est l'année de Ricardou pour un nouveau roman c'est l'année du fameux chiasme où effectivement comme il l'écrit l'écriture d'une aventure va être remplacée par l'aventure d'une écriture c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette époque-là et les critiques se situent par rapport aussi à ces enjeux-là je dirais que la réception critique de Kessel elle est prise dans ces enjeux même une critique qui dit je cite de mémoire sa phrase est mieux tournée que le souvenir que j'en ai mais heureusement qu'il y a du Kessel pour nous libérer un peu du robe grillée c'est un peu ça dans quel camp êtes-vous est-ce que vous êtes encore du côté de Kessel ou est-ce que vous êtes déjà du côté de robe grillée donc la réception critique est fortement marquée par ça même si des lecteurs finalement laissant un peu de côté ces querelles un petit peu de chapelle au fond se penchent sur cette notion d'aventure et de renouveau du roman d'aventure et voient dans le roman de Kessel au-delà des querelles du temps et de circonstances voient dans le roman de Kessel une sorte de renouveau du roman d'aventure Kessel lui-même était peu sensible à ces questions de ces débats ces questions de chapelle ces questions de forme donc mais la réception critique est très bonne et le succès sera effectivement tout à fait au rendez-vous d'ailleurs ce qui m'a ce qui m'a intéressé aussi c'est de voir à quel point il participe alors dans quelle mesure il contribue-t-il je n'en sais rien mais de voir à quel point lui-même participe d'une mode afghane qui s'installe à ce moment-là bon c'est une période hippie donc l'Afghanistan c'est une étape importante je dirais sur les chemins de Kadmandou si vous voulez donc il y a dans les années 60 et 70 puisque Kessel va revenir à plusieurs reprises en Afghanistan et donc notamment on a cité en plus en complément des cavaliers j'ai reproduit un article du magazine Elle qui réalise un reportage de mode en Afghanistan qui est magnifiquement photographié aussi avec une mode afghane tout à fait représentative des années 70 et avec un beau papier de Kessel sur cet Afghanistan qu'il retrouve et qu'il retrouve avec difficulté parce qu'il sent bien en 70 qu'on n'est déjà plus dans l'Afghanistan qu'il a connu à la fin des années 50 et c'est peut-être aussi ce qui a beaucoup frappé beaucoup de lecteurs enfin beaucoup d'écrivains ou de journalistes sont revenus sur ce roman des cavaliers je pense à Christophe de Ponfilly ou d'autres souvent pour souligner le fait que au fond Kessel avait laissé l'image d'un pays tel qu'il ne sera plus puisque très rapidement au cœur des années 70 l'Afghanistan va basculer en coup d'état invasion multiples guerres internes qui en font l'Afghanistan que l'on connaît encore aujourd'hui donc c'est un Afghanistan d'autrefois que Kessel a fixé à travers la peinture des cavaliers et en même temps comme vous le disiez les personnages sont afghans mais bon comme Mauriac disait Thérèse Esquerrou elle est landaise mais elle est aussi suédoise, japonaise elle est partout où une femme souffre c'est la même chose aussi je crois pour les cavaliers ce qui en fait son universalisme et pour conclure puisque l'heure tourne j'aimerais avec vous évoquer l'héritage laissé par Kessel puisqu'il a fait naître de nombreuses vocations chez des journalistes chez aussi beaucoup d'écrivains dont son influence est encore palpable je pense notamment au prix Joseph Kessel qui est un prix littéraire qui a pour vocation de récompenser un journaliste ou un écrivain qui se situe dans une fédiation de Joseph Kessel parmi les lauréats du prix on retrouve Florence Banas ou Olivier Weber est-ce que pour vous il y aurait des auteurs ou des journalistes qui ne seraient pas alors pas des nouveaux Joseph Kessel parce qu'a priori on ne peut pas être un nouveau Joseph Kessel il ne serait pas forcément beaucoup d'intérêt mais est-ce qu'il n'a pas justement à sa manière un peu permis justement d'exploser en fait les frontières les barrières en disant oui on peut faire du journalisme et être écrivain aussi on peut faire les deux en même temps et on peut être un écrivain journaliste faire du reportage en tout cas faire du reportage comme un écrivain le ferait bien sûr bien sûr bien sûr et je dirais que cette tentation comme vous disiez de faire exploser un petit peu les frontières en tout cas plus que les frontières je dirais la hiérarchie c'est-à-dire de faire en sorte qu'on considère dans l'espace public qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture et que le journalisme le reportage c'est une écriture de premier niveau et que la littérature sera une écriture d'un niveau supérieur cette hiérarchie-là je dirais qu'elle est très ancienne c'est-à-dire dès que la presse apparaît dès que la presse se développe au XIXe siècle il y a déjà cette concurrence entre deux modes d'expression dont on craint que celui qui apparaît remplace celui qui est en place mais en même temps dont on considère aussi que celui qui apparaît est nécessairement inférieur à celui qui est en place d'un côté l'écriture de l'éphémère de la précarité du vite fait du quotidien et puis de l'autre le point de vue surplombant l'éternité le style l'écriture le recul etc. donc cette hiérarchie-là bien évidemment tous ceux qui ont travaillé dans la presse ont tenté de l'inverser ou de la subvertir et d'ailleurs le fait que beaucoup aient toujours eu ce souci de donner une seconde vie ou une troisième vie à leur texte de presse en les faisant accéder aux livres s'inscrivait dans cette volonté-là et tous ceux qui y sont parvenus ont toujours été pris pour des modèles ou des exemples justement du bon chemin proportion gardée mais dans un autre domaine le fait que des chroniqueurs d'aujourd'hui comme Philippe Lançon par exemple se reconnaissent de Moriac et de ses chroniques relève je dirais de cette volonté-là et beaucoup de ceux qui effectivement se reconnaissent dans Kessel se reconnaissent aussi dans quelqu'un qui a su inverser cette hiérarchie ou en tout cas faire éclater cette hiérarchie vous en avez cité un certain nombre d'exemples c'est plutôt du côté effectivement je crois pendant longtemps du côté des reporters que cette filiation Kessel a pu s'exprimer je dirais Kessel parce que c'était aussi une figure encore visible du grand reportage les grands reporters des années 50 ou des années 20 et des années 30 malheureusement ont disparu du paysage parce qu'ils n'ont pas eu cette possibilité d'accéder à la postérité sauf peut-être Albert Londres qui sans passer par la fiction et la littérature a pu rester et dont l'oeuvre a pu rester mais les roubaux les LC les grands grands modèles Béraud mais pour des mauvaises raisons si vous voulez mais voilà ont disparu donc Kessel a pu lui aussi grâce à sa notoriété et puis en même temps l'académicien le cinéma il y a énormément de choses qui ont pu lui permettre de rester le reporter qui effectivement reste moi ce qui m'intéresse on peut comprendre que tous les grands reporters s'inscrivent et vous en avez cité un certain nombre dans l'héritage en quelque sorte de Kessel ce qui peut être intéressant c'est de voir des écrivains qui aujourd'hui s'inscriraient dans cet héritage-là parce que c'est un héritage qui pendant un certain temps a pu être contesté justement est-ce que l'écriture de Kessel était une écriture fondatrice d'une modernité ou en tout cas qui pouvait elle aussi prétendre à un héritage comme les grands écrivains rénovateurs de forme des années 60-70 ont pu accéder à un certain héritage et si vous le permettez j'ai justement lu dans Télérama cet après-midi qui vient de sortir un écrivain comme Olivier Guest qui a publié la disparition de Joseph Mengele on lui demandait dans Télérama quelles étaient les figures tutélaires dans lesquelles il se reconnaissait et il citait Kessel Hemingway Joseph Roth il le cite à plusieurs reprises pour lesquelles se confondent dit-il littérature et périple alors c'est une autre peut-être une autre filiation il y a littérature et reportage littérature et voyage aussi la littérature de voyage aussi a beaucoup contribué à faire évoluer nos catégories et il posait cette question est-ce que je voyage pour écrire ou est-ce que j'écris pour voyager mais voilà ça me paraît très significatif que cet après-midi même ce soit du côté des écrivains d'aujourd'hui on pourrait penser à Mathias Hénard ou à d'autres écrivains à des écrivains qui effectivement s'inscrivent aussi dans cette filiation de l'écrivain ouvert sur le monde de l'écrivain voyageur donc pour répondre peut-être ou pour essayer de répondre à votre question merci beaucoup Philippe Audor merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous